Notre association locale est née d'une volonté de défendre les victimes de l'amiante, mais d'abord au départ, de maintenir la mémoire collective sur les sites industriels fermés. Considérée comme l'une des plus grandes catastrophes sanitaires de notre pays, c'est en 1996 qu'une poignée de personnes crée l'ENDEVA, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante. Aujourd'hui, l'association regroupe 35 sections départementales et près de 10 000 adhérents. Dernièrement à Romba, l'Association de défense des victimes de l'amiante de Moselle a organisé une réunion publique au foyer social. Présidée par André Vadlinger, secrétaire de l'association, était également présent le président de l'ADEVA 57, le secrétaire national de l'ANDEVA et Jean-Paul Tessonnière, avocat de l'association et des victimes. Ensemble, ils ont abordé l'émission de l'association et ont répondu aux nombreuses questions du public, touchées de près ou de loin, par les maladies occasionnées par une exposition excessive à l'amiante, fibrose pleurale, pleurésie, mésothélium et cancer. Un objectif principal, c'est de les aider dans quelque chose qui est un véritable parcours du combattant, pour faire valoir leurs droits, pour être indemnisés, pour être reconnus en maladie professionnelle, pour aller devant les tribunaux en faute inexcusable, pour avoir un suivi médical de qualité, mais aussi, elle est d'aider les personnes exposées à se protéger et éviter d'être exposées accidentellement à l'amiante et de devenir les prochaines victimes dans 20 ou 30 ans. Interdit en France depuis 1997, les dangers de l'amiante sont connus depuis plus d'un siècle, d'où l'interrogation et surtout la stupéfaction des employés travaillant au contact des fibres d'amiante, notamment dans le milieu sidérurgique et dans les mines de la région, et tout cela sous les yeux de responsables et directeurs de site, mettant en avant les profits industriels en délaissant les problèmes de santé publique. Oui, il y a une responsabilité considérable. On peut dire que le détail des processus de formation, par exemple des mésothéliomes, les connaissances médicales ont progressé. Elles ont progressé à partir des années 60 sur les cancers en général. Mais le fait que l'amiante pouvait tuer était connu depuis très très longtemps. Est-ce que l'on connaît aujourd'hui le nombre de victimes dues à l'amiante ? Je pense que les estimations les plus raisonnables sont de l'ordre de 3000 à 3500 victimes par an. Mais ce qui est le plus redoutable, c'est la croissance de ce chiffre. C'est-à-dire qu'il est très vraisemblable, puisque la courbe du nombre de maladies est parallèle à celle des importations d'amiantes, en tonnage, et bien avec un décalage de 30 ans entre les deux, il est vraisemblable que le nombre de maladies dues à l'amiante va augmenter de façon continue jusqu'en 2020. Et le coût total en termes de nombre de victimes est probablement de l'ordre de 100 000 victimes au bout du compte. La chose qui est la plus préoccupante, c'est de constater le cynisme des industriels qui considèrent que quelque chose qui est un poison dans des pays comme le nôtre est une bénédiction dans des pays comme les pays du tiers-monde où n'existent pas les mêmes lois et où les mêmes trusts continuent à avoir des mines, des industries de transformation et des gens sans aucune protection légale qui sont les prochaines victimes. Se heurtant aux puissants groupes industriels et aux mesures gouvernementales, s'opposant à toute une série d'améliorations pour l'indemnisation des maladies professionnelles, le combat de l'Ondeva est un combat difficile et douloureux. Cependant, depuis 1997, elle a permis à plusieurs mesures de voir le jour, des mesures positives pour la collectivité. Ce que l'association a apporté d'abord, c'est à des personnes qui étaient toutes seules, très démunies face à des situations terribles, de souffrance physique et morale, de perte de personnes aimées. Elle a apporté un soutien moral, une solidarité entre personnes qui vivaient les mêmes situations. Et ça, c'est irremplaçable, de passer d'une situation individuelle à un combat collectif. Et lorsqu'on regarde le chemin parcouru, tout à l'heure dans la Réunion, nous l'avons évoqué, depuis 1996, il y a eu des choses qui n'existaient pas auparavant, c'est-à-dire l'interdiction de l'amiante, c'est-à-dire des milliers d'actions en faute inexcusable de l'employeur, gagnées, c'est-à-dire une évolution de la jurisprudence et du droit, la création de la pré-retraite amiante, la création aussi du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et la possibilité pour la première fois à des victimes environnementales qui n'avaient aucun recours précédemment, par exemple des personnes qui habitaient à côté d'une usine polluante ou qui ont été contaminées des épouses en lavant les bleus de leur mari, d'être pour la première fois indemnisées, ce qui était très difficile voire impossible avant. Et lorsque l'on aborde l'indemnisation des victimes, deux actions sont proposées. Une action judiciaire avec attaque de l'employeur pour faute inexcusable et une attaque d'indemnisation sur dossier gérée par le FIVA, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Une indemnisation plus rapide que la procédure judiciaire, mais qui ne condamne pas l'employeur, ce que déplore l'en dévin. La faute inexcusable a un énorme mérite, c'est de sanctionner la responsabilité de l'employeur et donc d'inciter par contrainte l'employeur à faire davantage de prévention. Le FIVA a un avantage, c'est d'indemniser plus rapidement les victimes. Il les indemnise à un niveau plus élevé que ne le faisait la Sécurité sociale avant sa création, mais à un niveau malheureusement moins élevé que ce que donne la moyenne des tribunaux. C'est pourquoi l'Endeva a engagé une série de contestations des offres du FIVA avec un certain nombre de premiers résultats d'action judiciaire très encourageants. 5 à 6 ans de procédure judiciaire pour faire condamner l'employeur pour faute inexcusable, contre 9 à 12 mois en passant par le FIVA, mais sans condamnation de l'employeur. C'est le dilemme que pose actuellement le système d'indemnisation des victimes de l'amiante. Si aujourd'hui les tribunaux administratifs tendent à faire condamner les groupes industriels et même l'Etat pour sa carence de la mise en œuvre de mesures préventives et pour l'insuffisance de la législation concernant la contamination des travailleurs, les délais sont encore trop lents pour les dizaines de milliers de salariés qui ont bien souvent une espérance de vie ne leur permettant plus de se battre sur le plan judiciaire. Pour plus de renseignements sur l'Endeva, n'hésitez pas à consulter leur site internet endeva.free.fr ou contacter André Vadelager au 03 87 67 24 91. Pour plus de renseignements sur l'Endeva, n'hésitez pas à consulter leur site. Pour plus de renseignements sur l'Endeva, c'est un long de renseignement sur l'Endeva. Réussis par l'Endeva, les villesières ont des venteignements sur l'Endeva, également, et les démon�ent sur l'Endeventre et les visites les positions de l'Endeva, Sous-titrage FR ?